Téboune, une excellente affaire pour le Maroc. Téboune, une excellente affaire pour le Maroc. Téboune, une excellente affaire pour le Maroc commence à s'installer sérieusement. Exprimée au début sur un ton sarcastique, cette vérité s'impose de plus en plus comme une évidence. Et pour cause, le bilan de cette présidence algérienne est une catastrophe diplomatique et économique absolue pour l'Algérie et une aubaine pour le Maroc. Le fruit des choix de ce nouvel ordre algérien qui est venu se greffer par la force militaire déguisée en farce électorale sur l'ère Bouteflika. Abdelmajid Téboune a incarné ce nouveau ancien régime algérien rescapé miraculeusement du Irak grâce à la pandémie du Covid. Et dès son arrivée, les forces qui l'ont mis au pouvoir au détriment d'autres candidats ont fait le choix stratégique de mener l'escalade contre le Maroc. Non seulement les espoirs de l'ouverture des frontières terrestres fermées entre les deux pays se sont évaporés, mais sont venues la rupture des relations diplomatiques, la fermeture de l'espace aérien, la suppression du gazoduc Maghreb, autant de décisions qui ont plongé les relations entre Alger et Rabat dans une profonde crise. Puis est survenu un effet balancier d'une grande signification politique. Plus l'Algérie s'enfonce dans la crise économique qui fait que ses citoyens, de l'aveu même du président Téboune, sont obligés de se lever à 5h du matin pour faire le queue pour un sachet de lait ou une bouteille d'huile végétale, plus les étals marocains affichent une vitalité et une riche variété à la limite de la provocation. Plus le régime algérien s'enfonce dans une crise de ses relations avec ses alliés, plus le Maroc tisse des relations stratégiques avec son environnement au point de devenir une pièce maîtresse, voire incontournable de la région. Durant les années Téboune, hasard du calendrier et conséquence de ses choix politiques, le Maroc a marqué des points précieux sur l'affaire du Sahara. Il a consolidé le soutien international à sa cause et élargit le cercle des pays qui reconnaissent sa souveraineté sur le Sahara. Plus le régime Téboune fait du polisario son affaire cardinale, plus le Maroc réalise des performances qui isolent davantage cette adversité algérienne devenue frontalement radicale. Par une forme d'incompétence chronique doublée d'une obsession maladive, le régime Téboune a commis tellement d'impairs diplomatiques qu'il a, involontairement, facilité les performances marocaines. Même s'il est difficile de déterminer qui détient la réalité du pouvoir en Algérie, si Abdelmagid Téboune est un président de Pacotille, une marionnette aux mains des militaires d'Alger, ou si la présidence algérienne est le cœur de toutes les décisions, il n'en demeure pas moins qu'avec ce président, le Maroc a gagné tous les bras de fer, qu'il soit politique, diplomatique, médiatique ou sportif. Devant de telles débandades algériennes, de nombreux influenceurs ont même commencé à entamer une nouvelle musique, un mélange de sarcasme et de réalisme politique. Puisque le Maroc a autant gagné de batailles face à ce régime algérien, pourquoi ne pas espérer sa perpétuation ? Dans leur logique, la bêtise politique lui est tellement intrinsèque, son incompétence est tellement consacrée, son manque de séduction à l'international est tellement criard qu'il est dans l'intérêt du Maroc dans le contexte actuel d'avoir un homme comme Abdelmagid Téboune au pouvoir à Alger. Le régime algérien s'apprête à organiser des élections anticipées en septembre pour renouveler le mandat de Téboune. En l'absence d'une vraie compétition, ces élections ressemblent déjà à un simulacre qui vise à prolonger le mandat de l'actuel président. Même si Téboune a ciblé le Maroc avec une violence diplomatique inédite, même si son régime a harangué les Algériens dans leur détestation du Maroc, il n'en demeure pas moins qu'il est une bonne affaire politique pour les intérêts du Maroc. Ces bourdes qui frisent le ridicule international, son comique involontaire, ses maladresses qui résonnent dans les réseaux sociaux comme autant d'éclats de rire, s'ajoutent à une stratégie suicidaire qui isole le pays, lui enlève toute crédibilité. Depuis son arrivée au pouvoir, Téboune a versé dans l'anti-Maroc, croyant affaiblir son voisin et s'imposer comme une force incontournable. La réalité est que le Maroc a été gagnant sur toute la ligne, devant une Algérie fébrile, affaiblie économiquement, inaudible diplomatiquement et invisible sur le scène international. Sous-titrage Société Radio-Canada